Du nerf les paresseux Allez, allez, une, deux, une, deux, c'est mou Patience les amis, j'ai préparé une surprise qui va lui faire tout drôle Ne forcez pas trop sur le rythme, Hippolyte, ce ne sont que des enfants Soyez sans crainte, vous n'imaginez pas la résistance de ces asticots Qui a fait ça ? J'exige qu'on me livre le coupable Très bien, punition générale Allons, Hippolyte, ne soyez pas trop durs, c'est de l'orage Je ne reviendrai pas sur ma décision Allons, soyez raisonnable, Hippolyte, ce n'était pas si grave C'est l'honneur d'un homme qu'on a bafoué Au revoir, Odile, ou devrais-je dire... Adieu Ne vous inquiétez pas, une promenade en forêt lui calmera les nerfs Il nous reviendra vite La vie sans Hippolyte, ça va être le paradis Et plus rien ne nous empêchera d'aller chercher le Flapacha Très bien, j'ai compris Personne ne m'apprécie Même Odile, c'est clair Et s'il ne revenait jamais ? Il pourrait faire de mauvaises rencontres Un sanglier est si vite arrivé Allons, Hippolyte est un grand garçon En attendant, il faut s'occuper des enfants Comment allons-nous faire sans lui ? Il est peut-être vieux jeune, mais il sait comment le tenir Ça va aller, Odile Je suis certaine que nous pouvons faire aussi bien que lui Vous avez raison, Annette Soyons fermes Prenons exemple sur Hippolyte Écoutez-moi, on a plus de chances de coincer le Flapacha si on va vers l'est Vous êtes prêts ? C'est parti ! Rassemblement ! Vous n'avez pas été très... gentil avec Hippolyte Se moquer de lui comme ça, c'était un peu exagéré Il faudra vous excuser quand... quand il reviendra Bon, en attendant, atelier patacel On va lui faire des petits cadeaux pour lui montrer à quel point on l'aime Comment on fait si on l'aime pas ? Oh, c'est trop mignon ! Bon, quoi ? On voit bien que vous l'adorez au fond, notre Hippolyte C'est fait avec le cœur On peut y aller maintenant ? Euh, ben... Si Hippolyte était là, sûr qu'il dirait oui Si Hippolyte était là, il vous encouragerait plutôt à faire une tournée de linge Ça fait deux semaines que Brian porte le même short Ah non, je commençais tout juste à me sentir bien dedans Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, on ne discute pas Vous vous y mettez tous ensemble dans la joie et la bonne humeur Finalement, les grands, c'est tous des casse-pieds Oh, ça doit pas toujours être facile pour ce pauvre Hippolyte Très étonnant Avec plaisir, merci ! Trop nul ! Avec ou sans Hippolyte, on est toujours obligés de faire ce que les adultes décident Laissez passer ! Désolée, mais on mélange pas nos affaires avec celles de Brian Perk, quelle horreur ! On n'a pas envie de sentir le camembert à vie Surtout, ne vous retournez pas, les filles Oh ! Si Odile voyait ça Quel dommage que nous soyons en froid Elle est gigantesque ! Pleine de poils dégoûtants ! Avec des ailes comme Batman ! Et des énormes pattes greffues ! Encore plus effrayantes que le monstre dans Alienator XII ! Allons, allons, du calme ! Oh, ces petites bêtes sont inoffensives ! Je m'en charge ! C'est un vampire ! Un vampire achafé de sang ! Avec des dents aiguisées comme des rasoirs ! Une haleine fétile pleine de bactéries ! Et des lasers dans les yeux ! Merci, Odile ! Bon, maintenant que nous connaissons bien cette... cette chose Il ne reste plus qu'à savoir comment s'en débarrasser ! Pas besoin ! On la laisse enfermée là-dedans et on n'y retourne plus jamais ! Mais on ne pourra plus laver nos vêtements ! C'est pas un problème, ça ! T'es malade ! Pourquoi pas se couvrir de peau de bête et se mettre un os dans le nez pendant que tu es ? N'empêche, si Hippolyte était là, il saurait quoi faire ! Tout est de ma faute ! Je n'ai pas su le soutenir dans un moment difficile ! Bon, qui est pour le retour d'Hippolyte ? Jamais de la vie ! Ce type est vraiment pas cool ! Tu sais, le gag du sifflet bourré de chewing-gum, c'était pas hyper cool non plus ! Hé ! J'étais pas le seul à me marrer sur le coup ! Allez, lâche l'affaire ! Mais comment on va faire pour retrouver Hippolyte ? Trop simple ! Grâce à l'odeur de son nœud papillon ! À toi de jouer, Squeak ! C'est parti ! Hé ! Attendez-nous ! C'est l'heure du goûter, les enfants ! Laisse tomber, ils se sont fait coincés ! Allez, viens, on assure la mission ! Wa-la-la-la-la-la ! Wa-la-la-la-la-la-la ! Wa-la-la-la-la-la-la-la ! Hippolyte ! Hippo... Entrez ! Entrez ! Bienvenue, les enfants ! Hippolyte, on est désolés de vous avoir fait de la peine, mais... Mais on a vraiment besoin de vous au camp et... Sinon, je suis trop bien ici ! Mais vous pouvez pas ! Prends un fruit, mon ami ! Ils sont à point ! C'est pas clair, cette histoire ! Regarde ! Squeak a repéré quelque chose au fond de la grotte ! Qui... qui... qui est là ? C'est juste une goutte d'eau, Proussard ! Squeak ! Oh mince ! On l'a perdue ! Oh non ! La batterie ! Bien joué, champion ! Allez, viens, on avance ! Et... et si on reculait, plutôt ? De l'eau ! Oh, manquait plus que ça ! Que me vaut la présence de si jeunes explorateurs ? Euh... vous êtes l'esprit de la grotte ? C'est moi-même ! Que puis-je pour vous ? Eh bien, vous voyez le grand type moustachu à l'entrée ? C'est un ami, et nous voudrions qu'il revienne vivre avec nous ! Désolée, mais... ça ne va pas être possible ! Ce monsieur est client à vie ! Les temps sont durs, vous savez ! Les temps sont durs ? Oh... dites-moi un peu plus ! Oh... ne m'en parlez pas ! Dans l'ancien temps, les animaux de la forêt venaient habiter chez moi pour se protéger des méchants prédateurs ! Mais... depuis que le Flapacha est arrivé, la sécurité s'est considérablement améliorée et plus personne ne vient me tenir compagnie ! Alors... vous comprenez ? Quand je tiens un locatel... Je le garde ! Cher ami, je crois que j'ai la solution à notre problème ! Youhou ! Euh... ça va Hippolyte ? Vous êtes sûr de ne pas vouloir rentrer avec nous ? À quoi bon ? Personne ne m'aime de toute façon ! C'est faux ! La vie au camp n'est plus la même sans vous ! Et puis... il y a Odile qui ne va pas fort ! Odile ? Mais il fallait le dire plus tôt ! Allons vite porter secours à cette charmante femme ! Hippolyte ! C'était trois fois rien ! C'est gentil comme tout ces petites bêtes ! Hippolyte ! Vous êtes un héros ! Je voudrais m'excuser pour le peu de gratitude que je vous ai accordé ! Vous faites un travail formidable ! Je n'aurais jamais dû abandonner mon poste ! C'est impardonnable ! Vous êtes trop indulgente avec moi ! On vous emprunte ça ! Merci ! Bien ! Oh ! Avez-vous trouvé des champignons en forêt ? Je... euh... non ! Si ! Si ! Ah ! Si 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 ! La saison ! Ex... Absolument ! Merci ! Je gagne au change ! Les chauves-souris sont de charmantes compagnies ! C'est vrai qu'elle est mignonne ! Mais nous on préfère notre Hippolyte ! À la prochaine ! Revenez quand vous voulez ! Je vous réserve ma suite 5 étoiles ! Squeak ! On est parti ! Allez Squeak ! Tu viens ? Salut les loulous ! Dominez ce que je vous ai préparé pour aujourd'hui ! On va aller chercher des empreintes d'animaux dans la forêt ! Je vous ai fabriqué des petites fiches ateliers ! Sympa non ? Heu... chercher à capade des traces d'animaux sauvages dans la forêt ? Des animaux sauvages pleins de poils et d'égueils toutes gluantes ! Non merci ! On a plein de trucs à faire ! Euh... bon ben... au moins j'en connais une qui doit être contente ! Hein Greta ? J'ai trop hâte de diète ! Ça va être génial ! Euh... je crois que tu ferais mieux de rester au camp toi aussi pour te reposer un peu ! Ben pourquoi ? Je suis pas ma... Etchuu ! Ça va être une super journée ! Je crois que j'en ai trouvé une ! Oh ! Une empreinte de lapin ! Bravo Malik ! Et c'est fou tous les animaux qu'on peut trouver dans cette forêt ! Ouais ! Vous avez pas idée ! Tiens ! On dit que les pattes de lapin portent chance ! Ça marche peut-être aussi avec leurs empreintes ! Cool ! On a fait une bonne récolte hein ! Je crois qu'on a bien mérité une petite pause ! On va aller pique-niquer dans cette clairière là-bas ! Ouah ! Ça fatigue l'aventure ! Je crois que je vais faire une petite sieste ! C'est bizarre ! Cet endroit me dit quelque chose ! Avec ça, finis la malchance ! Il pourra plus jamais m'arriver de... Aaaaah ! Aaaaah ! Oui, je confirme ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Vous avez vu ? C'est dingue ! On vole ! Comme dans un rêve ! C'est la cata ! Je crois que cet endroit est magique ! Ha 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 ! Quelle idée ! Mais non, c'est... c'est pas magique du tout ! C'est juste un petit courant d'air ascensionnel ! Pas de quoi en faire un plat ! Mais si ! On est dans une forêt magique, c'est sûr ! Si ça se trouve, toute la vallée est magique ! Oh quand je vais raconter ça à Odile et Hippolyte ! J'ai pas fait exprès ! Je suis tombée sur le champignon et vous vous êtes envolés ! T'en fais pas, ça s'arrête tout seul au bout de 5 minutes ! Ce qui m'inquiète, c'est qu'Anette va tout raconter à Odile et Hippolyte ! Fini le secret de la vallée sauvage ! Et le secret du flap-achat ! Faut faire quelque chose ! Hé ! Regardez ! Regardez ! Regardez ! Sans les mains ! Attendez ! Elle a dit qu'elle volait comme dans un rêve ! Il suffit de la percèder qu'elle est en train de rêver ! Mais oui ! Et puis on l'endort avec la tisane bio-dodo d'Odile ! Et elle se réveille comme si rien ne s'était passé ! Oh ! Des chats ! Vite les enfants ! Faut rentrer raconter ça à Odile et Hippolyte ! Ils ne vont pas en croire leurs oreilles ! Ok ! On lui fait croire qu'elle rêve et on rentre au camp chercher la tisane ! Mais pas question qu'elle voit les adultes ! Squeak ! Oh là là ! Faut que je trouve un moyen pour occuper Odile et Hippolyte ! Gréta ! Je t'ai apporté quelque chose pour ton rhume ! Bois ça et repose-toi un petit peu ! On repassera tout à l'heure ! Je suis allergique aux médicaments ! J'ai déjà eu cette maladie et ma mère me prépare toujours un remède 100% naturel ! Si vous voulez, je connais la recette ! Oui ! On peut essayer si c'est naturel ! Hippolyte ! Vous la portez à la cuisine ! La pauvre ne va pas faire d'effort ! Vite Hippolyte ! Je me sens mal ! Il est vraiment sympa ce rêve, hein Annette ? Lisa, je ne suis pas en train de rêver ! On a vraiment volé ! Ah si, si ! C'est un rêve Annette ! Et nous on est... des personnages de ton rêve ! Le seul personnage dans mes rêves, c'est mon ami imaginaire, Clotaire, le hamster au nœud papillon ! Et là, il est pas là ! Repêchez-la d'aller à la cuisine ! Et toi, tu vas où ? Chercher un hamster ! Alors il faut de la verben, du tilleul, de la menthe, euh... Et des citrons pressés ! Quand on va raconter ça à Odile et Hippolyte ! Ils doivent sûrement être dans la cuisine ! Mais non ! Puisque c'est un rêve, ils sont sûrement dans le potager ! En train de...de faire pousser des bonbons ! Des bonbons ! Mat, ce n'est pas un rêve ! Tout ça est vraiment arrivé ! Tututut ! On ne doit pas changer le déroulement des rêves ! On va au potager ! D'accord, d'accord, d'accord ! On va au potager ! Hum...plus de citron ! Je vais aller en chercher au potager ! Non ! Euh...attendez ! Vous embêtez pas ! Ça marchera sans doute pareil sur le citron ! Mais ça ne m'ennuie pas du tout d'aller jusqu'au potager ! Ne t'inquiète pas Greta ! Alors qu'est-ce qu'on te disait ? Incroyable ! Des sucettes dans le potager ! Bien vu les garçons ! Mais ça ne prend pas ! Il m'en faudrait plus que ça ! Hum...c'est pas ma faute ! C'est tout ce qui m'a resté ! Bon ! On va chercher les polis Théodine ! Je suis sûre qu'ils sont dans la tour ! Bon...ils sont pas là ! Euh...mais si ! Ils sont là ! Mais puisque c'est un rêve, ils sont invisibles ! Super la maquette d'avion Hippolyte ! Tiens Odile ! Ça vous va bien le chapeau d'Hippolyte ? Oh ! Regardez la trompette invisible d'Hippolyte ! Hé ! Arrêtez de vous moquer de moi les garçons ! Je sais que je suis pas en train de rêver ! Je vais voir s'ils sont pas en bas ! Comment elle a deviné que c'était pas vrai ? Elle est drôlement forte ! Tu vas voir Riton ! C'est un rôle en or ! Tu seras fantastique ! Hamster ? C'est dur à jouer pour un ragondin ! Il faut que je m'entraîne ! Comme ça... ça va comme ça ? C'est parfait ! Ce sera facile avec ton talent de comédien ! Ma mère m'a toujours dit que je devrais faire du théâtre ! J'ai ça dans le sang ! Riton Valentino ! C'est bien comme nom d'artiste ! Non ! Heu... Clotaire ! C'est encore mieux ! N'oublie pas ! Tu penses comme un hamster ! Tu parles comme un hamster ! Tu es un hamster ! Je suis 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 un hamster ! Pourquoi vous tenez tant à me faire croire que c'est un rêve ? Vous avez vu comme moi que... Salutations, jantes demoiselles ! Votre serviteur, Clotaire le hamster ! Clotaire ? Mais... mais alors... c'est vraiment un rêve ? Clotaire ! Dis donc, t'as pas un peu grossi ? Hein ? Grossi ? Comment ça grossi ? Je suis gros moi ? Mais non ! Heu... pas du tout ! Il a un peu grandi ! C'est tout ! Non mais mon Clotaire il a pas un nez énorme comme ça ! Je veux rentrer chez moi ! Ouais ! C'est des trucs qui arrivent parfois dans les rêves ! Par contre, tu connais beaucoup de hamsters qui portent un noeud papillon comme ça toi ? Ben... non ! Ça veut dire que... que c'est vraiment toi Clotaire ! Oh ! Excuse-moi de pas t'avoir reconnu ! Mais t'en fais pas ! Je t'aime aussi avec ton gros nez ! Mais alors si c'est un rêve ? Je peux voler encore là ? Wouhou ! Heu... on fait pas tout ce qu'on veut non plus dans les rêves ! Mais si tu veux, je peux te préparer une potion magique pour voler ! La tisane bio-dodo ! Ah bien joué Matt ! Tiens ! Bois ça ! Merci Matt ! Je sens que je vais pouvoir m'envoler jusqu'aux nuages ! Youpi ! Alors ? Euh... j'étais comment ? T'étais parfait Riton ! Parfait ! Au revoir Riton ! Et merci pour tout ! Et n'hésitez pas à revenir me voir ! Je peux aussi très bien faire le canard et l'écureuil ! Oh les petits loups ! J'y fais un rêve ! Incroyable ! Voilà ! En fait je me sens complètement guérie ! Regardez ! Ouais ! Je bête la borbe ! Oh ben voilà ! Vous avez attrapé le virus ! Au moins on n'aura pas fait tout ça pour rien ! Ha ha ! Ha ha ! Bon ! Ben euh... Cul sec ! Hippolyte ! Notre voleur de pain d'épices est revenu ! Malédiction ! Il a volé le dessert des enfants ! Peut-être qu'il ronde encore autour du camp ! Ne craignez rien Odile ! Je ne laisserai pas ce monstre semer la terreur dans le camp ! Un monstre ? Mais de quoi vous parlez ? Du Bougogneur à l'heure ! C'est une créature qui hante la forêt et qui raffole du pain d'épices ! Mais il est sûrement déjà loin ! Aucune raison d'avoir peur ! N'empêche ! On ne va pas se laisser manger notre pain d'épices sans rien faire ! Dès demain nous partirons à la chasse au Bougogneux ! Youhou ! Qui est volontaire pour cette formidable aventure ? La table de Lisa pour changer ! Tout ça c'est du bluff ! Hippolyte a tout inventé pour se guanfrer de pain d'épices en cachette ! Et s'il y avait vraiment un monstre tout poilu avec plein de dents ? Enfin une créature mystérieuse qui hante la forêt dont la gourmandise est légendaire ! Ça vous rappelle rien ? Mais oui ! Le Bougogneur à l'heure ! C'est comme ça que les adultes appellent le Flapacha ! Pas question de guider Hippolyte jusqu'à lui ! Voilà ce que nous allons faire ! Vous êtes une vraie comédienne Odile ! Les enfants n'y ont vu que du feu ! Oh Hippolyte ! Grand flatteur ! Vous n'êtes pas mal non plus ! Vous devriez faire du cinéma ! C'est vrai que j'ai un petit quelque chose ! Du talent peut-être ! Euh ! Il y a quoi dans cette boîte ? Euh ça ! Ce sont les bottes du Bougogneur à l'heure ! Plutôt réussies n'est-ce pas ? Très impressionnant ! Vous êtes vraiment doué de vos mains ? Si vous le dites ! Annette ! À vous de jouer ! C'est moi qui fait le Bougogneur à l'heure ? Mais bien sûr ! Vous êtes faites pour ce rôle ! On va casser la baraque ! Enfin, ne leur faites pas trop peur tout de même ! N'ayez crainte ! Nous sommes des professionnels ! On va bien s'amuser ! Debout là-dedans ! Bien ! Que la chasse au Bougogneur commence ! Oh ! Regardez ! Du pain d'épices ! Le Bougogneur est passé par là ! Qu'est-ce que vous faites ? Bah… on va prendre notre petit déjeuner ! C'est le repas le plus important de la journée ! Mais euh… mais les indices… le… le Bougogneur… Le mystère… Regardez ! Des griffures de la bête ! Oh bah ! Finalement ! C'est pas si compliqué d'être un Bougogneur ! J'en peux plus ! Au moins je suis dans la bonne direction ! Tu as faim ? Regarde ce que j'ai pour toi ! Petit petit ! Viens ! Approche ! C'est une boussole ! Fais attention j'y tiens ! Hé ! Reviens ! Hé ! Reviens ! Quelqu'un veut m'aider à trier mes céréales ? J'aime pas trop les raisins secs ! Avec plaisir cousine ! Qu'est-ce que… Oh ! Mon dieu ! Mais où est Annette ? Elle a certainement été kidnappée par le Bougogneur à l'heure ! Oh ! C'est terrible ! Aucune tragédie ! Mais pourquoi le Flapacha aurait enlevé Annette ? Attendez ! C'est pas son genre ! Sauvez-la Hippolyte ! Je dois rester pour garder le camp ! A vos ordres ! Madame la directrice ! Si on bouge, on risque de conduire Hippolyte jusqu'au Flapacha ! On doit prendre le risque ! Annette a peut-être besoin d'aide ! Allez Hippolyte ! Dunaire ! On y va ! J'arrive ! Petit ! Petit ! Petit ! Petit ! Petit ! Ma boussole ! Génial ! Comment je vais faire maintenant ? Allez ! Courage ma fille ! Il suffit de s'orienter avec le soleil ! Bon ben euh... je vais essayer par là ! Heureusement que cette branche m'a... Ohé ! Il y a quelqu'un ? Vous m'entendez ? Ohé ! Regardez ! L'écrifure de la bête ! Et là, encore des empreintes ! Oh ! Allons-y ! Cette histoire d'enlèvement, ça ne ressemble pas au Flapacha ! C'est peut-être de ma faute en fait ! Eh ben ouais ! Hier, Annette m'a obligé à me laver les pieds ! Ça m'a énervé et pendant une microseconde, j'ai souhaité qu'elle disparaisse ! Oh ! Le Flapacha a exaucé ton vœu ! N'importe quoi ! Si le Flapacha a emmené Annette, il a forcément une bonne raison ! Oh ! Je crois que Squeak a trouvé une piste ! Bon ! Je vais bien ! Tout est sous contrôle ! Tout est sous contrôle ! Aïe ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ce sont les pantoufles de mon grand-oncle ! Je les cherchais partout ! En attendant, on n'a toujours pas retrouvé Annette ! Allez hop ! Au boulot ! Oh ! C'était pas prévu ça ! Oh ! Oh ! J'en tire à ton ! Si tu m'aides à sortir, je te donne du pain d'épices ! Hé ! Tu dois d'abord m'aider ! Aïe ! Ah ! Pas au moins j'ai de quoi manger ! Annette ! Youhou ! Annette ! Annette ! Revenez enfin ! La plaisanterie est termine... Oh, mais c'est ça, sa boussole T'as remarqué, comme Hippolyte a l'air nerveux Bon, comme d'hab, non ? Eh, venez voir, j'ai trouvé la boussole d'Anette J'espère qu'elle se trouve pas dans le même état Tout ce pain d'épices a sûrement rendu fou le Flapacha Il doit errer dans la forêt à la recherche d'une nouvelle victime N'importe quoi, le Flapacha c'est pas un monstre, pas vrai Math ? Mouais, c'est bizarre quand même Qu'est-ce que c'est ? C'est vous, Anette ? Et en plus vous n'avez aucune preuve Le bou... le bou... Ça va Hippolyte ? Le boucogneux... le boucogneux existe Au début c'était une blague, mais en fait c'est pour de vrai Oh là là, pauvre Anette Ah, je vois, c'est un boba à monter de toute pièce Oui, c'est ma faute Le boucogneux s'est vengé parce qu'Anette imitait cette race Oh, c'est trop cruel C'est bien ce que je pensais Le Flapacha n'a rien à voir là-dedans Pourtant, Hippolyte a vu quelque chose Vous êtes sûr que c'était ici ? Oui, il était là, énorme et méchant et... Évidemment, il a disparu Tiens, tiens, encore des fraises Elles ont un goût de pain d'épices T'as raison, c'est incroyable Oh, c'est merveilleux aussi, elles ont un drôle de goût Euh, Brian, c'est des crottes de lapin Ou Matt Pas de doute, c'est un message du Flapacha Oh, c'est quoi ça ? Aucune idée, on dirait une espèce de flèche Lisa ! Chut ! Tout va bien Enfin ! Merci, les enfants ! Vous l'avez vu ? Dites-moi que vous l'avez vu ! Euh, Pousse, on ne joue plus, Hippolyte Le picogneux ! Le voilà, votre monstre, Hippolyte Un raton laveur ! Je vous ai bien eu, hein ? Mouais, on y croit C'était juste pour pimenter un peu le jeu de piste Mais je vois que vous n'êtes pas tombé dans le panneau C'est bien, c'est bien Bon, c'est pas tout ça, mais il est grand temps de rentrer au camp Odile va finir par s'inquiéter Charmant, ce raton Hum, elles sont bonnes les fraises cette année Elles ont un petit arrière-goût de pain d'épices C'est impressionnant Merci, Flapacha ! Je t'avais dit que ça marcherait pas Je comprends pas Mais j'étais sûre que le Flapacha aimerait les chips et la Saint-Zine Moi, je crois que t'as perdu ton super Insta de journaliste C'est bon, je vais le trouver tout seul, le Flapacha Et mon petit doigt me dit que cette fois-ci, ce sera la bonne Oh non, Matt ! On peut dire que tu as de la chance, mon garçon Pile sur mon tas de feuilles Sans ça, c'était la patte cassée assurée Ça va, Matt ? Ma parole Je me trompe ou je suis en face d'une authentique petite chion ? Mais c'est vrai, du côté de ma mamie Comment vous avez su ? Après 32 tours du monde, c'est des choses qu'on sait d'instinct Matt ! Lusa ! Tout va bien ? J'ai entendu crier Pas d'affolement, Odile ! Je me suis pas fait mal C'est moi qui les ai sauvés C'est un vieux truc du Flapacha pour rester incognito Et en plus, il connaît le Flapacha Il faut qu'il vienne avec nous Je sais pas trop J'ai une intuition bizarre Il t'a sauvé la vie Qu'est-ce qu'il te faut de plus ? Enchanté, chère madame Je m'appelle Louis Ambroise Louis, pour les amis Ça suffit là, hein ? Odile, on pourrait peut-être inviter Louis Ambroise pour le remercier Oh, quelle excellente idée, Lisa ! Inutile d'embêter ce monsieur plus longtemps, Odile En fait, j'ai tout mon temps J'accepte l'invitation Oh, c'est incroyable cette histoire ! Et encore, je ne vous ai pas raconté la fois où j'ai sauvé deux bébés dauphins d'un gang de requins affamés Bon, d'accord, je vous raconte On a plus le temps, là ! Bon, de toute façon, Louis Ambroise aura l'occasion de raconter cette histoire plus tard Il reste avec nous jusqu'à demain Mais pas du temps ! Il n'y a plus de place, de toute façon Il peut prendre le lit de maths Tu dormiras dans le fauteuil, ok ? Parfait ! Louis Ambroise, je vous nomme officiellement... Invité du camp ! Ouais, ouais, bravo, c'est très bien Mais c'est l'heure des activités de l'après-midi, là ! Ah, alors, à plus tard ! Maintenant qu'on est tranquille, vous pouvez nous raconter Sur le flapachat, je veux dire Où il vit ? À quoi il ressemble ? Euh, il est... grand ? Mais on en parlera plus tard Si on allait faire un foot, j'ai été dix fois champion de la forêt Hmm... Il vous appelle ça du foot ? Ça ferait bien rire le flapachat Je le sais, c'est moi qui lui apprécie à jouer Un petit conseil, Malik On ne vise jamais toute la technique C'est de taper le plus fort possible Ouah ! C'est le meilleur conseil que j'ai jamais entendu S'il vous plaît, vous voulez bien nous entraîner ? J'accepte C'est bien, les enfants ! Lisa, serre-toi plus de tes mains ! Ryan ! Je lui accroche pas d'enfant ! Les enfants ont l'air de beaucoup l'apprécier ! Je trouve qu'il est un peu mauvais genre Ce n'est pas un modèle comme il faut pour les enfants Youhou ! Louis Ambroise ! Qu'est-ce que vous disiez ? Oh, tu tombes bien ! J'avais plus de biscuits, alors si tu pouvais aller m'en chercher un paquet ou deux ? En fait, je venais vous poser quelques questions sur le flapachat Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, tu sais Oh, je vais lâcher ! Oh vite ! C'est ma fleur préférée ! Vous devez faire quelque chose ! Ne bougez pas ! J'arrive ! Oh, merci Louis Ambroise ! Vous êtes un vrai rond ! Oui, c'est de naissance Il est vraiment trop fort ! Vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez ! Je vous élève au grade d'invité d'honneur ! Ouais ! Wouhou ! Bravo ! C'était à moi de la sauver ! Un de nous deux est clairement de trop dans ce camp Et c'est moi ! Alors, j'ai attrapé le sanglier par les défenses et je lui ai répondu T'as oublié de dire s'il vous plaît ! Oui ! Ah ! Il y en a qui essaient de dormir ici ! C'est bientôt l'heure du petit déjeuner ! Vous me le rapporterez ! Pas avant que vous racontiez quelque chose sur le fabacha ! Louis Ambroise ! Hippolyte m'avait promis de réparer la machine à laver mais je ne le trouve nulle part ! N'en dites pas plus ! Je suis l'homme de la situation ! Oh, merci Louis Ambroise ! Je peux compter sur mon petit rapporteur et ma petite Sion pour une mission de la plus haute importance ? C'est pas clair ! A chaque fois que je lui pose une question sur le flabacha, il se défile ! Le flabacha lui a sûrement demandé d'être discret à son sujet ! Ah ouais ? Et comment t'explique ça ? Je l'ai trouvé hier et c'est pas le style d'Hippolyte de s'en séparer ! Je crois que Louis Ambroise s'est débarrassé de lui ! N'importe quoi ! T'as des preuves ? Non, pas encore ! Mais je compte bien en trouver ! Tu t'es jamais demandé ce que Louis Ambroise faisait là quand je suis tombé ? Une carte de prisonnier ? Alors, c'est pas un vrai aventurier ? Ok, t'as des super intuitions ! C'est toi qui avais raison ! Il me semble que quelqu'un a perdu quelque chose ! Tu l'as retrouvé ? Figure-toi que je l'avais prêté à Lisa et la pauvre petite l'a perdu en forêt ! D'ailleurs, je crois que c'était pas une vraie ciot ! Ah ! J'étais justement en train de raconter une petite blague à Matt ! Est-ce que ça avait un rapport avec ça ? Parce que je sens qu'Odile aussi va aimer cette histoire ! Hum... De toute façon, c'est votre parole contre la mienne ! Je suis l'invité d'honneur ! Alors, vous êtes joquine alors là ? Je suis hyper occupé ! Et dire que tout ça, c'est ma faute ! On va jamais arriver à le faire partir ! Seule Hippolyte a le pouvoir de renvoyer un invité d'honneur ! Oh, si seulement il était là ! Les enfants ! Ah ! Hippolyte ! Mais... mais qu'est-ce que vous faites ici ? Je voulais partir, mais j'avais peur de me perdre dans la forêt ! Alors, je me suis installé ici ! Vous voulez entreprendre un chocolat chaud ? Non merci ! Mais vous pouvez pas rester là ! On a besoin de vous au camp ! Je ne suis plus d'aucune utilité ! Louis Ambroise me remplacera ! Mais nous, on compte sur vous ! Et Odile aussi ! Vous avez pensé à elle ? Oui ! Tout le temps ! Laissez-moi maintenant ! Viens, Lisa ! On va se débrouiller tout seul ! Puisqu'Hippolyte a décidé de nous abandonner ! Attendez ! Louis Ambroise ? Il y a quelqu'un ici qui aimerait vous parler ! Si c'est encore Brian qui veut jouer au foot, dites-lui que je suis très occupé ! Non ! Ce n'est pas Brian ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Fainéantise aiguë ? Hygiène douteuse ? Pillage des réserves de biscuits ? Ton compte est bon, mon petit bonhomme ! Mais je suis invité d'honneur ! Article 785 du Code des Candidités ! Tout invité d'honneur est soumis au même règlement que les autres et n'est en aucun cas dispensé des activités suivantes ! Vaisselle, nettoyage des cavales, ramassage des papiers gras, lessive et atelier origami ! Et si enfin le code, rien ne l'exemptera de la punition ultime ! Le carton rouge ! Ces aventuriers, tous des petites natures ! Et si vous nous disiez la vérité pour une fois ? Quand vous m'avez vu, j'étais de corvée de balayage de feuilles ! C'était ma punition pour avoir menti au frère Castor, et à la famille Lapin, et à tous les autres animaux de la forêt ! C'est plus fort que moi, je suis qu'un gros menteur ! Et en plus, j'ai jamais quitté cette forêt ! J'ai jamais rencontré Flapacha ! Pourquoi vous ne partez pas à l'aventure pour de vrai ? Mais la punition ! Je suis sûre que ça peut s'arranger ! N'est-ce pas Flapacha ? À moi, l'aventure ! Merci Flapacha ! Grâce à vous, je vais enfin avoir de vraies choses à raconter ! Bon voyage ! Et plus de mensonges ! Promis ! Juré ! Au revoir les copains ! Et maintenant, elle te dit quoi, ton intuition ? Euh... que le Flapacha est toujours dans les parages ! Un safari photo, ça te dit ? Et comment ? En fait, j'ai rien à apporter à manger, moi ! Et... et... j'sais pas manger ! Les copains ! Regardez ce que j'ai trouvé au fond de l'armoire ! Mon jeu de cartes préféré ! Oh non... Et si ! On fait une partie mat ! Euh... non, pas possible ! Il faut que je fasse la vaisselle ! J'ai les premiers au deal ! Malik alors ! Tu sais... je suis pas très fort aux cartes ! T'inquiète, l'important c'est de participer ! J'ai gagné ! Ça va, Lisa ? Aïe, 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 aïe ! Je savais que ça finirait comme ça ! Oh, c'est pas juste ! Si t'as gagné, c'est parce que... euh... Parce que Squeak a pas arrêté de faire du bruit ! Puisque c'est ça, moi, j'arrête de jouer ! Et puis c'est tout ! Euh... il vient de se passer quoi là ? Je vais vous expliquer... Lisa est une mauvaise perdante ? Oui ! Et le problème... c'est qu'elle est vraiment nulle à ce jeu ! Donc, elle perd tout le temps ! Et après, elle s'énerve ! T'as essayé de cacher son jeu de cartes ? Bien sûr ! C'est moi qui l'ai mis au fond de l'armoire ! Et elle finit toujours par l'en trouver ! Trouver ! Trouver ! Trouver ! Et si on l'a laissé gagner une fois ? Ça lui remonterait le moral et tout rentrerait dans l'ordre ! C'est une idée géniale ! Ils y connaissaient rien ! Tu fais une partie ? Ça va, j'ai compris ! De toute façon, j'ai besoin de personne pour y jouer ! Flapacha ? Flapacha, c'est toi ? Je vais jouer avec le Flapacha ! Quoi ? De toute façon, elle comptait pas cette partie On en fait une autre, d'accord ? Flapacha ? Flapacha ? Flapacha ? Flapa... Il était là et il a oublié son coussin Waouh ! C'est tout doux Un coussin magique ? D'accord, je comprends mieux C'est avec ça qu'il a gagné Quel tricheur ! Mais c'est quand même dommage de le laisser là Vous êtes sûr que ça va marcher ? Mais oui, t'inquiète pas Essaye juste de jouer le plus mal possible Attention, la voilà ! Hé les copains ! Quelqu'un veut faire une partie de cartes avec moi ? J'y crois pas ! J'ai gagné ! La chance était de mon côté cette fois-ci Ouais ! Bravo Lisa ! C'était vraiment bien joué Et si on faisait un grand tournoi de cartes ? Ouais, bon bah, sans moi T'as pas envie qu'elle boule jusqu'à la fin des vacances On va faire son tournoi et la laisser gagner Ouais, encore gagné ! Bravo Lisa ! Ouh là là ! Ouh ouh ! J'ai gagné ! J'ai gagné ! Ouh ouh ! Oh ouais, c'est moi ! C'est moi qui ai gagné ! Tu nous as dit qu'elle était mauvaise perdante Mais t'as oublié de préciser qu'elle était aussi mauvaise gagnante C'est moi qui ai gagné ! Ouh là 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 ! C'est moi qui ai gagné ! C'est vrai qu'elle exagère un peu Si on gagnait une partie, juste une ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Euh... Rien, Époïde ! Je faisais juste remarquer à tout le monde que j'étais la meilleure aux cartes ! Tu as un jeu de cartes ? Oh, j'adore les jeux de cartes ! Cette fois champion de cartes de l'académie des attendants Trois médailles d'or au jeu des sept familles Et vainqueurs ! Toute catégorie à la bataille ! Alors, les jeux de cartes, ça me connaît ! Je veux pas vous décevoir mais... À mon jeu, c'est moi la plus forte Est-ce que c'est un défi ? Oh non, pas du tout, du tout ! Oui, c'est un défi ! J'accepte ! À tout à l'heure ! Pour ta raclée ! Oh non, elle va se faire ratatiner ! Elle va recommencer à bouder ! Tout ce qu'on a fait n'aura servi à rien ! Mais oui, je vais le rendre ! Mais après, la partie contre Hippolyte ! Euh... Lisa ? Faut qu'on te dise un truc... Oui ? Quoi ? Ah non, je peux pas lui dire ! Allez ! Sois un homme ! Ben... voilà ! Avec les copains... On dé, c'est gagné toute la journée ! On a perdu exprès ! Bien tenté, cousin ! Mais c'est raté ! Si j'ai gagné, c'est uniquement grâce à ça ! Un coussin ? Je l'ai emprunté au Flopacha ! C'est un coussin porte-bonheur ! Et grâce à lui, impossible que je perde contre Hippolyte ! Alors, on a triché pour rien, parce qu'elle trichait déjà de son côté ! Mais c'est de la triche ! Et alors ? Ça nous arrange, non ? Comme ça, on est sûr qu'elle va gagner contre Hippolyte ! Salut, les copains ! Riton, mais qu'est-ce que tu fais ici ? C'est le Flopacha qui m'envoie ! Il aimerait bien récupérer son coussin magique ! Tu veux dire, son coussin magique porte-bonheur ? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises ? Le seul pouvoir de ce coussin, c'est de changer de taille en fonction de qui s'assoit dessus ! Tu veux dire qu'il sert pas à gagner au jeu ? Mais il a pas besoin d'un truc comme ça, le Flopacha ! Il est naturellement hyper fort à tous les jeux ! Alors si Lisa a gagné, c'est bien grâce à nous ! Et ça veut dire qu'elle a aucune chance contre Hippolyte ! Riton, il faut que tu laisses le coussin à Lisa juste pour cette partie, ok ? C'est d'accord ! Ouais ! Oh, merci Riton ! Euh, à quoi ça va se servir ? On sait qu'il est pas vraiment magique ce coussin, non ? Oui, mais Lisa, elle le sait pas ! Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, prête à prendre ta raclée ? C'est quand vous voulez ! Et... c'est parti ! Ha-ha ! Miten ! C'est vraiment du gâteau ! Ouais, super ! Bon, bah, faut finir en vitesse, hein ! Comme ça, tu pourras rendre son coussin porte-bonheur au Flopacha ! Mais vous êtes bouché ou quoi ? C'est pas un coussin porte-bonheur ! Riton ? C'est quoi cette histoire ? C'est ce que je te disais tout à l'heure ! Si tu nous as battus, c'est pas grâce au coussin ! C'est parce qu'on a fait exprès de perdre ! Pourquoi vous avez fait ça ? On voulait que t'arrêtes de bouder ! Moi ? Oh, comme si j'étais une mauvaise perdante ! Je suis une mauvaise perdante ! Et sans magie, je vais jamais battre Hippolyte ! Feu de la mi-temps ! Bravo pour la première manche ! Mais je dois t'avouer quelque chose... Jusqu'ici, j'ai joué avec ma main gauche alors que je suis droitier ! Maintenant, je vais jouer avec ma bonne main ! Surtout, tu restes calme et tu respires bien profondément ! Qui sait qui va gagner ? C'est Otto Hippolyte ! J'étais comme ça quand je gagnais ? Non, t'étais pire ! J'abandonne ! Vous êtes trop fort, Hippolyte ! J'ai gagné ! Et toi, t'as perdu ! C'est moi le plus fort ! Tiens, Riton ! J'en ai plus besoin ! Merci ! C'est le Flapacha qui va être content ! Parce que... Gagner ou perdre, on s'en fiche ! Le plus important, c'est qu'on s'amuse ! T'as tout compris, Lisa ! C'est toi la meilleure ! Oh là 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 ! Hé ! Ouais ! Ouais ! Hé ! Mais c'est moi qui ai gagné ! Hé ! Je veux qu'on me porte ! Attendez-moi, les enfants ! Hé ! Les enfants se régalent de marcher, de marcher Les enfants se régalent de marcher en forêt Trop sympa les balades en été, en été Ça fait cent fois qu'on se farcit la même promenade On peut pas passer par là pour changer ! Ma foi ! Pas question ! On risque de se perdre Sans parler des bêtes sauvages On ne plaisante pas avec la sécurité Romeneur, en avant, marche ! Non mais quel trouillard ! Au moins, en restant sur le chemin, on évite les endroits dangereux de la forêt La rivière intrépide ! Voilà ! Ça, c'est un chemin de casse-coups On peut savoir où tu vas ! Bah quoi ? C'est un chemin ! On risque pas de se perdre ! Ça a l'air joli comme tout ! Oh, et puis ça nous changera du circuit habituel ! J'espère qu'on va pas tomber sur un endroit bizarre Le carnet des secrets ! Oh ! Je crois que je l'ai perdu ! Vous voyez, Hippolyte, comme c'est ravissant ! J'avoue que ça ne manque pas d'un certain ch... Bon, ben, c'est un cul-de-sac ! On rebrousse ce chemin ! Jamais de la vie ! Pour une fois qu'on peut faire un truc sympa... Oh, tiens ! Personne ne va traverser ce ravin ! Tant qu'Hippolyte n'aura pas vérifié la solidité de la corde ! Je veux pas dire, mais à ce rythme-là, on n'est pas près d'arriver ! Oui, bon, ça va, j'ai pas eu le temps de méchauffer, j'ai les muscles engourdis ! Hippolyte ! Ça, c'est de la randonnée ! Alors, les mauvaisettes, vous venez ou vous restez plantés là comme des petits vieux ? C'est dingue ! On sait que plus rien ne lui fait peur ! Trop cool ! Voleur ! La rivière intrépide ! Les animaux peureux viennent ici pour se tremper le bout des pattes et loup de la rivière intrépide les lavent de toutes leurs peurs ! Ici, ce serait le spot idéal pour une petite séance d'escalade à mains nues ! Décidément, t'auras vraiment pas eu une, Brian ! Pour aller plus vite, on va couper à travers la forêt ! Avec un peu de chance, on verra des serpents ! Déjà arrivé ? Dommage ! J'aurais bien marché deux ou trois heures de plus ! Je commençais juste à être chaud là ! Heureusement que vous avez eu le courage de monter tout en haut de cet arbre pour retrouver le chemin ! Ça, bon, c'était un jeu d'enfant ! Et puis, si je ne l'avais pas fait, qui l'aurait fait à ma place ? Brian avec ses tongs ? Oh, c'est bon, je rigole ! Bon, c'est pas tout ça ! Je vous laisse ! J'ai plein de trucs hyper cool et dangereux à faire ! Il m'énerve ! Mais en même temps, il est devenu super cool ! Je viens de dire qu'Hippolyte était cool ! C'est trop bizarre ! Presque une heure qu'il est dans l'atelier ! Qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer ? Si ça se trouve, l'effet de la rivière est passé tout seul ! Et Hippolyte est redevenue aussi trouillère qu'avant ! Mon petit mat, tu tombes bien ! Viens avec moi ! Je t'offre un reportage gratuit sur les sports extrêmes ! Ça te changera de tes scoops moisis ! Vous savez faire du deltaplane ? Non ! C'est justement ça qui est excitant, pas vrai ? Trop fort ! Qu'est-ce qu'il a si ribolé ! Tu vois, Matt ? J'ai toujours senti une attirance pour l'altitude ! Pour me sentir libre comme un oiseau ! Oh, j'aime pas ça ! Il risque rien, ils sont attachés ! Oh yes ! C'était trop bien ! C'était Hippolyte, en direct de... Odile ? Oh, Hippolyte ! Tout va bien ? Je viens d'abîmer mon pot de fleurs préféré ! Vous croyez que vous pouvez le réparer ? Ce n'était que ça ! Désolé, Odile, je n'ai pas le temps ! Je dois réfléchir à ma prochaine activité ! Parce que le deltaplane, qu'est-ce que c'est plan, plan ? Je crois que je commence à comprendre ! Qu'est-ce qu'il se passerait si je perdais mon skate ? Mais ce serait la catastrophe nucléaire absolue ! J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux ! Tu vois, la seule chose qui fait peur à un casse-coup, c'est qu'il arrive quelque chose à son bien le plus précieux ! Et quel rapport avec Hippolyte ? Oh, c'est quoi le plus précieux pour Hippolyte ? Bah, c'est Odile ! Regarde ! Odile crie et ça fait peur à Hippolyte qu'il redevient normal ! Odile ! Hum, mais pas assez pour annuler complètement l'effet de la rivière ! Mais il fallait le dire plus tôt ! Parce que ça vient de me donner une idée ! D'abord, il faut empêcher Hippolyte de faire d'autres cascades avant qu'il se fasse vraiment mal ! Je m'en occupe ! Si ça peut rendre service ! Super ! Et toi, Lisa, tu vas aller dans la clairière du Flapacha et rapporter un peu de son super engrais ! Squeak et moi, on s'occupe du reste ! T'es sûre de ton coup, là ? Fais-moi confiance ! C'est un plan d'enfer ! J'espère que Matt sait ce qu'il fait ! Odile ! Venez vite ! Squeak est perché sur une branche ! Ce n'est pas normal pour un écureuil ? Euh... Si ! Mais... Il a une crise de vertige ! Une descente de montagne, debout sur un monocycle et sans protection ! Les enfants vont adorer ! Mission accomplie ! Il n'a pas l'air très paniqué ! C'est parce qu'il intériorise beaucoup ! En fait, il est mort de trouille ! Oh ! N'aie pas peur, mon chaton ! Je vais venir te chercher ! Brian ! Youhou ! Non mais c'est pas vrai ! Ma porte était coincée ! Alors je me suis dit que c'était l'occasion rêvée pour une petite descente en rappel ! Oups ! C'est plus fun que l'escalier ! Tenez bon, Hippolyte ! J... J'y suis presque ! Pas de panique ! Tu vas finir par m'expliquer ce que t'as derrière la tête ? On va tellement filer la trouille à Hippolyte qu'il redeviendra normal pour de bon ! Tu vas pas faire pousser cette... C'était ça ton plan ? Non mais ça va pas ! Comment elle va redescendre ? C'est fini ! Viens dans les bras de Tata Odile ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Ousako ! Odile ? Aaaaaah ! Maman ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! C'est pas possible ! Aaaaaah 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 ! C'est pas possible ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Mais comment l'arbre a retrouvé sa taille ? Le Flapacha, à de ce qu'on pré, on le voyait Prenez ma main C'est fou comme ça paraît plus haut quand on est dessus Vous m'avez sauvé, merci, Pauline C'est mon côté, sapeur-pompier Vous êtes un héros Oui, je dois aller repasser la vaisselle Et moi, je dois aller vérifier des trucs N'empêche, on a eu chaud La cascade finale était géniale Ah, quelle journée On a quand même bien fait de passer par la rivière d'un trépée, non ? Carrément Vivement la prochaine promenade Ah, les garçons Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada